On sait qu'il y a plusieurs sources d'informations en ligne que les usagers peuvent consulter pour choisir à quelle urgence se présenter, en pensant peut-être faire un bon coup et aller là où les civières ont l'air d'être le moins occupées ou là il y aurait peut-être moins de gens en salle d'attente. C'est important de bien interpréter ce que veulent dire ces indicateurs qui sont d'abord et avant tout utilisés pour la gestion du réseau et pas nécessairement pour choisir où aller consulter. Premièrement, ces indicateurs ne reflètent pas en temps réel la situation de l'urgence au moment où un usager peut se présenter. L'urgence est un milieu de soins très dynamique et l'équipe peut soudainement être mobilisée à traiter des patients instables ou à recevoir plusieurs patients en même temps, comme si un accident de voiture ou un patient en arrêt cardiorespiratoire. Les indicateurs ne traduisent pas tous les soins cliniques que l'équipe doit faire, ni la gravité de l'état des patients ou des usagers qui occupent les civières. Aussi, le nombre de civières occupées ou le nombre d'usagers en salle d'attente, ça ne peut pas prédire le temps d'attente pour voir un médecin, que les usagers soient arrivés en ambulance ou non. Arriver en ambulance ne garantit pas un accès plus rapide. Les délais, c'est en fonction de la condition médicale, la capacité d'accueil de l'équipe d'urgence, tout ça en fonction de l'intensité des soins requis par les usagers qui sont déjà à l'urgence et qu'on est déjà en train de traiter. Donc, en résumé, les indicateurs d'occupation du réseau, ce n'est pas une bonne façon de décider si on doit aller aux urgences ou à laquelle aller. La meilleure urgence, c'est là où vous avez déjà un dossier, c'est là où vous avez des spécialistes qui font votre suivi, c'est là où vous avez des soins régulièrement ou sinon l'urgence de votre secteur. Et si vous n'êtes pas certain d'avoir besoin de venir aux urgences, oubliez jamais que le 811 peut vous aider. Sous-titrage ST' 501